Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la micro-formation de la Noracé Académie. J'espère déjà, dans un premier temps, que vous allez tous bien, que tout se passe pour le mieux pour vous en ce moment de crise. J'espère que vous prenez soin de vos proches, que tout le monde va bien chez vous. C'est une première. On va pouvoir penser cette formation tous ensemble. On va essayer d'engrouper un maximum de personnes qui arrivent dès à présent. Je tiens juste à vous préciser que cette formation sera susceptible d'être enregistrée et d'être diffusée sur le site. C'était juste pour vous tenir au courant. Il y aura quelqu'un dans le chat qui va pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Si vous les posez, vous pouvez poser vos questions. Il y aura Erika qui va pouvoir vous répondre en direct à toutes vos questions. Je vais vous faire la petite présentation, comme je pourrais faire d'habitude. Malheureusement, il n'y a personne à côté de moi. Mais en temps normal, il y a nos clients installateurs qui sont là et on les forme à la volée. C'est parti. On va pouvoir commencer la diapositive. Donc, vous avez la petite note d'information de notre président de Chénaracy qui vous souhaite un bon rétablissement déjà pour ceux qui seraient susceptibles d'être malades. Et vous souhaitez la meilleure santé. Sachez qu'on prend toutes les précautions nécessaires que ce soit pour nous, donc employés. Et comme pour vous, notamment le SAV de Paris qui a réouvert à mi-temps entre 9h et 13h. Donc, on prend toutes les précautions nécessaires pour que ça se passe bien et pour prendre soin de vous et de tout le monde. C'est parti. On va pouvoir commencer. Voilà. On va commencer déjà par la présentation de la platine 4G Pro. Donc, on va vous faire une présentation commerciale et on va vous montrer aussi les produits qui sont associés. Ensuite, après, on enchaînera sur la platine 4G Mini avec la présentation commerciale. Les produits associés, on a deux gammes sur cette platine-là. On a la gamme aluminium et la gamme inox. Donc, on va pouvoir vous présenter ça là-dessus dans cette partie-là. En troisième partie, on va pouvoir vous montrer notamment les schémas électriques, comment se raccorde la platine 4G avec notamment la centrale et sans centrale. On va aussi vous montrer le guide de mise en service que vous pouvez aussi retrouver sur la notice simplifiée, que ce soit de la platine 4G Pro ou de la platine 4G Mini. Et après, dans le temps 5, on va pouvoir voir comment programmer la platine, comment on gère sur Baticonnect tous les sites et tous les autres sites. Donc, on va vous montrer un petit peu les grandes lignes, comment créer un site, comment déclarer des équipements. Le but de la formation, c'est que vous ne connaissez rien et qu'à la fin de cette formation, vous êtes aptes à poser le produit et à pouvoir programmer sans souci. Merci à vous pour votre confiance et merci à vous et surtout à vous remercier avant de pouvoir commencer cette présentation. Merci pour votre présence, ça fait vraiment très plaisir et j'espère que cette formation va pouvoir vous intéresser et vous aider si vous ne connaissez pas les produits Noralcy et notamment sur la 4G. Hop, on est au complet. On va pouvoir commencer en partie. La platine 4G Pro. Donc, je vais vous montrer un petit peu la documentation commerciale. On va voir un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a sur cette platine là et vous la présenter. Donc déjà, pour commencer, cette platine là, elle a une caméra grand angle. Il existe deux versions de cette platine là. Vous avez la caméra soit grand angle, soit en pinol. Donc, en pinol, c'est la caméra qui est cachée dans le haut-parleur de la platine. Donc, pour cette platine là, vous avez donc la caméra qui est en grand angle avec les LED sur le côté. Au cas où, si la platine détecte qu'on est dans la nuit par exemple ou dans un endroit sombre, on puisse voir correctement le visiteur via son téléphone. Et dans la version pinol, il n'y a pas de LED sur le côté. C'est justement pour que la caméra soit cachée et éviter éventuellement tout acte de vandalisme. Dans les quartiers sensibles notamment. Vous avez également sur cette platine là, un écran couleur qui est graphique de 3,5 pouces à la lisibilité parfaite. Tout en intégrant une application simple intuitive. Et vous permet d'afficher notamment les messages, tel que appel en cours, vous pouvez parler, la porte est ouverte, etc. Et le lecteur bigique intégré sur la platine que vous pouvez voir avec le matronon, pardon, bigique. Lorsqu'on va passer le badge aussi, vous allez avoir des lettres de part et d'autre du lecteur qui vous dit tout simplement si la porte est ouverte ou pas, si l'accès est refusé ou non, ou accepté. On va pouvoir passer notamment aussi sur quelques autres caractéristiques de cette platine. Vous avez une synthèse vocale qui est dotée de 6 messages distincts. Donc, comme je vous l'ai dit, la porte est ouverte, vous pouvez parler, votre correspondant est absent, etc. Donc, ces personnes-là, enfin ces visiteurs pourront donc entendre tous ces messages via la platine, qui va faire une action sur la platine. La nouveauté de cette platine-là sur la 4G Pro, c'est que vous avez une boucle magnétique, ce qui permet à quelqu'un de malentendant, un visiteur de malentendant, de pouvoir, avec un appareil auditif, s'il dispose, de pouvoir entendre ce que dit le résident à travers la communication et même entendre la synthèse vocale de la platine. Donc, elle permet de séparer notamment les informations utiles du gouvernement, comme c'est dit dans la description. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les établissements recevant du public, sont demandeurs de cette fonction. Et ce qui est normal, c'est parce que c'est une norme, en fait. Donc, tous les établissements recevant du public sont obligés d'avoir, en fait, à leur disposition une platine ou quelque chose pour condamner à accès, avec notamment la possibilité pour quelqu'un qui serait sourd ou malentendant de pouvoir utiliser la platine sans problème. Et cette platine-là respecte ce qu'on appelle la norme handicap, que ce soit la platine 4G pro ou la 4G mini. On va passer au clavier code braille. Alors, cette platine, elle a aussi un clavier code qui est dit braille. Donc, en fait, il y a des touches qui sont écrites en braille dessus. Donc, ce qui permet aussi à un malvoyant ou éventuellement à un aveugle de pouvoir se guider sur la platine ou taper, par exemple, le code d'appel direct, s'il veut joindre un résident en particulier. Donc, cette platine-là, comme je l'ai dit, elle est 100% conforme à la loi d'accessibilité aux handicapés, notamment avec la boucle magnétique qu'on a intégrée sur cette platine-là et le clavier à code qui est braille, justement. La nouveauté de cette platine-là, pour premièrement, c'est parce qu'effectivement, il y a deux générations de cette platine. Donc, vous avez la handi 4G qui était la première génération de platine 4G et vous avez la platine 4G pro, la 4G pro V2, qu'on pourrait notamment appeler, qui a un modem intégré. Donc, c'est-à-dire qu'avant, sur les anciennes platines 4G, on avait tout simplement un routeur. Donc, c'est-à-dire qu'on avait notre platine, un câble RJ qui reliait la platine au routeur et ce qui permettait d'avoir justement ce signal GSM. Donc, beaucoup de nos clients nous ont demandé de pouvoir remettre, comme c'était le cas sur la platine 3G à l'époque, de pouvoir insérer la carte SIM directement dans la platine. Donc, vous pouvez mettre la carte SIM directement dans la platine. Vous avez un emplacement court. Et si toutefois, vous viendrez à perdre du réseau ou que la platine n'a pas de réseau lorsque vous l'installez, vous pouvez également déporter une antenne jusqu'à 1 mètre, comme c'est précisé, ou éventuellement rajouter ce panneau routeur qui était présent sur les anciennes générations qui vous permet de décorter le routeur jusqu'à 80 mètres en cas de mauvaise réception. Ensuite, cette platine-là, elle existe en trois finitions. Vous avez l'inox brossé, le microbillet en poly, ou la version nettonnée. Pareil, ces trois platines-là existent soit en grand angle, soit en version pinol. Donc, vous avez toutes les caractéristiques techniques de la platine 4G Pro, que vous pouvez voir ici. Alors, on ne va pas non plus rentrer dans les détails, c'est surtout pour éventuellement que vous puissiez prendre connaissance de ce qui est capable de faire la platine. Donc, notamment sur cette platine-là, vous avez donc deux relais qui fonctionnent en NONF ou en fonctionnant V-Stable. Et comme je l'ai dit, vous avez donc un écran TFT de couleur 3,5 pouces, et vous avez également deux entrées programmables. De toute façon, on va revoir ça dans la partie programmation au niveau de la platine. La platine 4G Pro, elle emporte avec elle un boîtier d'encastrement qui est bien intelligent. Vous avez des sangles sur le côté. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez poser votre platine et votre boîtier d'encastrement, si toutefois vous viendrez à faire une manipulation dessus ou un dépannage sur cette platine-là, la platine ne tombe pas. Donc, vous avez au moins des arceaux de sécurité pour faire tenir la platine. Et le raccordement, il est simplifié. Vous avez la possibilité de pouvoir casser les trois petits caoutchouc justement pour éviter toute infiltration d'eau. Vous avez trois passes-câbles pour le raccordement qui est donc étanche. Et si besoin, comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin de rajouter le modem déporté, vous pouvez éventuellement du coup faire passer un câble RG, pareil sur ces petits passes-câbles. Donc, pareil avec notamment les produits associés, on va retrouver l'alimentation, le routeur 4G et avec l'antenne déportée et tous les accessoires pour la pose. Donc, que ce soit la petite casquette pour la pose en incastrée, en saillie ou en photo technique. Je vais se prendre un petit peu connaissance de ça, on va passer à la diapositive suivante. Ensuite, on a vu un petit peu à quoi ressemblait la platine 4G Pro V2. On va passer sur la 4G Mini. Donc, la 4G Mini, globalement, c'est exactement la même chose. Sauf que forcément, elle a un écran qui est plus petit. Et cette platine-là, elle n'a pas de caméra grand-angle. On va se retrouver avec une caméra qui est dite Pinol. Donc, comme je vous l'ai dit, qui est cachée dans le haut-parleur de la platine. Ensuite, le fameux écran couleur qui, du coup, a un écran plus petit, comme je vous l'ai dit. Il a un écran de 2,9 pouces, qui est de la même qualité d'ailleurs que l'écran de la platine 4G Pro, qui est juste un petit peu plus grand. La platine va vous permettre de pouvoir afficher les messages, peut-être que l'appel en cours, la porte est ouverte, etc. Et pareil, sur cette platine-là, vous avez le lecteur VG qui est donc intégré, qui vous permet, du coup, à un résident qui possède un badge, de pouvoir passer le badge directement sur un cadré VG si vous connectez une centrale derrière. Ensuite, du coup, sur cette platine-là, c'est pareil que la 4G Pro V2. Vous avez donc le modem 4G qui est intégré dans cette platine-là. Vous allez pouvoir insérer la carte SIM à l'intérieur. Et si toutefois, vous n'avez pas de réception sur la platine, vous pouvez passer sur le routeur 4G que vous allez pouvoir câbler en direct sur la platine et donc passer jusqu'à 80 mètres de distance entre la platine et le routeur en cas de mauvaise réception. Vous pouvez aussi toutefois rajouter une antenne déportée, si cela convient, jusqu'à 1 mètre de longueur. C'est exactement comme sur la 4G Pro V2. Et cette platine-là, elle existe en trois versions. Vous avez la version argent, la finition dorée et la finition noire. Ensuite, du coup, je vous donne un petit peu les références de cette platine-là. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'en existe que trois. Vous allez vous retrouver avec trois finitions sur cette platine-là. Donc, l'argent doré ou noir avec notamment toutes les références qui vont avec. Il existe aussi des kits. Ça, vous pouvez voir ça aussi avec le service commercial. Vous avez le DTP4G-A qui comprend la platine et la centrale qui est connectable derrière. Donc, pour les accès par badge. On notera juste que l'alimentation n'est pas incluse dans le pack. Mais ça, après, vous voyez avec le service commercial pour qu'il puisse vous en dire un peu plus si vous avez un peu plus de précision, enfin, si vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus. Et il y a aussi la version Linux qui sort prochainement. Donc, notamment en version inox ou lettonnée, c'est pareil. Donc, il existe deux versions de cette platine-là. Pareil, avec un kit qui va avec pour la centrale d'Egypte. Pareil, globalement, on va retrouver les mêmes caractéristiques de cette platine-là. Donc, la platine 4G Mini, c'est quasiment la même chose que la platine 4G Pro. Ce qui va différencier les deux, c'est que sur la 4G Pro V2, vous allez vous retrouver avec un seul relais sur la carte électronique. Deux relais, pardon, excusez-moi. Deux relais sur la carte électronique pour la 4G Pro V2. Et sur la 4G Mini, vous allez vous retrouver avec un seul relais. Et ça, on va en parler justement dans le raccordement électrique de la platine. Je vais pouvoir vous en dire un peu plus sur le mode de fonctionnement de cette platine-là. Donc là, vous allez vous retrouver aussi avec les références de la platine. Donc, notamment avec tous les accessoires. Donc, c'est globalement la même chose sur cette platine-là que sur la platine 4G Pro V2. Donc, pour ça, on va pouvoir passer assez vite là-dessus. Et pareil, alors là, c'est exactement la même caractéristique pour la version inox de la version aluminium. Donc, ça pareil, on va aussi passer sur les grands liens. Notamment, voilà. Vous pouvez voir la finition de ces deux platines avec l'inox grossé et la finition des toniques. On va passer notamment sur le schéma raccordement électrique. Donc, comment se câble la platine ? Comment on va pouvoir câbler les équipements qui sont derrière ? Donc là, on va vous faire une présentation de comment on va raccorder les équipements derrière. Et après, on va voir comment on raccorde à quels emplacements se trouvent les borniers sur la carte électronique sur cette platine-là. Donc, notamment sur cette platine, on peut rajouter jusqu'à 15 équipements avec la centrale de la platine. Ça, c'est la petite chose qu'il faut savoir. Tous les équipements vont se raccorder sur le bus 2. Notamment sur la centrale, vous avez deux bus. Vous avez le bus 1 et vous avez le bus 2. On va passer uniquement sur le bus 2. Donc, sur la platine, vous n'avez qu'un seul bornier bus qui est dit le bus 2. Et vous allez pouvoir raccorder tous vos équipements derrière, donc vos équipements connectables sur le bus 2. Donc, vous avez le plus et le moins. Vous allez respecter la polarité du bus. Vous allez faire ce qu'on dit un câblage en série. Alors, on ne part pas en étoile. On ne va pas partir du bus de la platine pour éclater. C'est important de souligner, c'est que le bus 2, il est polarisé. C'est le plus et le moins. Non, je ne mets pas. Et sur le dernier équipement du bus, vous avez un petit switch qui s'appelle RT sur la carte électronique qui vous permet notamment de fermer la résistance de terminaison du bus. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le dernier équipement de votre bus, vous allez activer ce petit switch qui vous permettra d'activer la résistance de 120 Ohm. Ce qui va éviter en fait toute perturbation sur le bus. Donc, sur la platine, vous allez partir du bus des deux. Et vous allez ensuite sur la première centrale, donc sur la F104.163 qui est la centrale de la platine, pour ensuite repartir de ce même bornier-là pour aller sur les autres équipements derrière. On va passer aussi sur le raccordement électrique du portaclet. Donc, c'est pareil, si vous avez besoin de câbler un portaclet, vous allez donc, pareil, c'est exactement la même chose. En fait, on câble ça de la même façon. Donc, vous allez devoir respecter la polarité et câbler en série. Notamment, le portaclet, on va le câbler puisque généralement, le portaclet, il est pour la platine. Après, il peut se câbler ailleurs. Mais, vous allez pouvoir mettre cette adresse du portaclet en adresse 1. Vous pouvez aussi mettre votre adresse sur le portaclet. Là, pour l'exemple, vous l'avez en adresse 1. Et vous allez partir, pareil, sur les autres équipements, donc sur le bus des deux, comme ce qu'on a vu sur les autres équipements associés. Donc, ce que je disais, je ne sais pas si vous m'entendez. Sur le portaclet, comme je vous disais, c'est un équipement qui vient normalement au début du bus. Mais vous pouvez également mettre cet équipement-là sur les autres, plus loin du bus. Et, comme je vous le disais, c'est exactement la même façon de câbler que sans schéma de raccordement que vous avez ici. Donc, le bus des deux, il est polarisé. Ça, ça ne change pas. Et vous activez la résistance de terminaison sur le dernier équipement, notamment le petit switch RT. Donc, on va passer sur le raccordement électrique de la platine 4G. Donc, on va voir un petit peu en grande ligne à quoi ressemble la carte électronique de la platine 4G. Donc, notamment la fameuse carte SIM qu'on va pouvoir loger directement sur la platine. Donc, avec la platine qui est avec le modem intégré sur cette platine-là. Donc, vous allez pouvoir mettre la carte SIM à l'intérieur de la platine. Ensuite, vous avez donc la possibilité de mettre une antenne déportée sur le connecteur qui est prévu à cet effet. Alors, de base sur la platine, vous avez un tout petit connecteur, donc une petite antenne coudée sur la platine. Mais si, par hasard, vous êtes dans une installation qui n'a pas beaucoup de réseau, vous pouvez éventuellement déporter, comme je vous l'ai dit, l'antenne et vous repliquer en fait sur le même connecteur, donc sur ANT-GSM. Vous pouvez éventuellement, comme je vous l'ai dit, connecter le routeur derrière la platine. Si toutefois, on n'a pas de réseau et que même malgré l'antenne déportée, ça ne fonctionne pas, on va pouvoir donc du coup mettre le routeur sur le connecteur ARJ. Et ça, on va pouvoir voir aussi sur la prochaine diapositive. Donc, comme je vous l'ai dit, sur la platine 4G Pro, vous avez donc deux relais, donc deux relais sur la carte électronique et sur la platine 4G Mini, vous n'en avez qu'un seul. Et ça, on va pouvoir voir sur le schéma de raccordement après de l'installation, si on a une centrale ou pas. Parce qu'en fait, le fait de rajouter une centrale derrière, donc derrière votre platine, là où vous allez pouvoir utiliser le macron long vigique de la platine, vous rajoute en fin de compte un relais supplémentaire. Donc, c'est à dire que votre porte principale, vous allez la câbler en direct sur la centrale. Et si vous n'avez pas de centrale, vous allez pouvoir utiliser les relais sur la platine. Et si vous avez une centrale derrière, ces relais-là sur la platine peuvent vous servir comme porte secondaire, comme une porte sas, comme une porte que vous pouvez éventuellement commander avec l'application ou avec le téléphone pour les résidents. Et j'ai oublié aussi de parler des entrées programmables qui se trouvent entre le bus et l'alimentation. Donc, ces entrées, soit vous pouvez les programmer pour un appel direct, c'est à dire faire un raccourci. En fin de compte, quand la personne va appuyer sur le bouton, on peut programmer l'entrée 1 ou l'entrée 2 pour un appel direct. Donc, tout simplement pour les professions comme des cabinets médecins, ils n'ont pas besoin d'aller chercher sur la platine. Vous installez un bouton, les gens appuient dessus, ça appelle directement le médecin. Vous pouvez éventuellement câbler un bouton dans l'entrée 1 et 2 pour faire une ouverture de porte. Si vous avez besoin d'ouvrir le relais éventuellement de la carte électronique, donc sur des portes secondaires. Et éventuellement, ce que vous avez ici, la fonctionnalité alarme. Donc, c'est à dire que si vous avez un contact de porte relais à votre porte, vous allez pouvoir utiliser cette paire pour pouvoir la câbler sur les entrées 1 et 2 qui est totalement programmable. Et ça, on va revoir après, d'un point de vue de programmation, comment on procède, justement. Et là, on va passer sur le schéma de raccordement de cette platine, sur la 4G mini. Et c'est le schéma de raccordement avec la F196X3 et la gâche. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se câble. Le schéma de raccordement, il a vraiment été fait en sorte que ce soit vraiment le plus simplifié possible. Donc, vous voyez qu'en fait, votre porte principale, vous allez la câbler en direct sur la centrale. C'est à dire que, comme je vous l'ai dit, si vous avez une centrale derrière qui utilise le macronomigique de la platine, vous allez pouvoir rajouter, entre guillemets, un relais. Donc, vous rajoutez un relais supplémentaire à votre produit. Donc, que ce soit par l'appel, que ce soit par le badge, que ce soit par le bouton poussoir, c'est la platine qui va ordonner à la centrale de déverrouiller son relais. Et si toutefois, vous avez besoin d'utiliser, comme je vous l'ai dit, les autres portes, parce que vous avez d'autres portes secondaires à câbler, vous pouvez les câbler notamment sur les relais de la platine, que ce soit le relais 1 ou le relais 2. Donc, ça, ça dépend si vous avez un 4G pro ou la 4G mini. Le puce de données D2 qui est à raccorder, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, vous avez une paire qui va se raccorder du D2 de la patine au RS485-2 de la centrale. Le bouton poussoir qui va se câbler. Donc, c'est un contact sec que vous envoyez. Et le schéma de raccordement. Donc, on fait simple avec une gâche impulsion. Donc, on parle du puce de la gâche pour partir sur le haineau de la centrale. Le commun de la centrale qui va revenir sur le puce de l'alimentation. Et vous allez raccorder le moins de l'alimentation sur le moins de la gâche. J'oublie aussi de vous préciser qu'il faut notamment raccorder l'alimentation de la platine et de la centrale. Donc, vous pouvez les mettre sur la même alim avec une AR125. Donc, c'est une alimentation 12V avec 5A. Et vous avez également aussi l'alimentation à séparer. Ce qui est super important, c'est de séparer l'alimentation de la platine et de la centrale. Donc, c'est-à-dire qu'on va dédier une alimentation pour la platine et la centrale. Et une alimentation pour l'organe de fermeture. C'est super important. Parce que si vous mettez votre installation avec une seule alimentation pour votre platine, votre centrale et votre organe de fermeture, vous pouvez avoir éventuellement des problèmes de fonctionnement si la gâche consomme trop. Et pareil, si les ventouses consomment trop, la platine peut se retrouver sous-alimentée. Et donc, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, très important, séparer l'alimentation de la gâche du reste de l'installation. Donc là, on va pouvoir voir l'installation avec une F196X3 et une ventouse. Donc, pour rappel, la F196X3, c'est votre fameuse centrale. Donc, la centrale pour les badges. Donc, globalement, c'est exactement la même chose. Sauf que là, du coup, on va partir sur une ventouse. Donc, pour rappel, comment câbler une ventouse ? Vous allez partir du plus de la ventouse. Vous allez passer par votre bouton de sortie si vous en avez un. Donc là, on est sur le cadre d'un bouton de sortie à NO-NF, comme vous avez pu le voir. Donc, sur le bouton de sortie à NO-NF, vous allez donc rentrer sur le 1 ou le 6. Donc, sur le NF, vous allez faire un changement entre les 5 et le 2 pour faire la continuité de votre NF. Et l'entrée à NO, elle va se câbler directement sur la centrale, comme sur le bouton classique à NO. Donc, vous avez aussi une alimentation à mettre sur ce bouton-là pour qu'il soit rétretéré. Et vous sortez donc du coup votre NF de votre bouton poussoir pour aller sur le commande de votre centrale. De votre NF de votre centrale, vous allez repartir sur le plus de l'alimentation. Alors, ce que j'ai oublié aussi de vous préciser, c'est qu'il faut mettre une diode de protection. Vous avez en fait une diode qui est automatiquement dans votre centrale. Donc, vous l'avez en fait en dessous de votre centrale que vous allez en fait poser. Vous allez chanter entre guillemets le moins et plus de la ventouse pour éviter tout retour de courant. C'est important de préciser puisque justement sur les ventouses et aussi ça peut le faire aussi sur les gâches. Mais c'est plus vrai sur les ventouses. Vous avez en fait des électro-aigments ce qu'on appelle. Vous avez des bobines à l'intérieur et dans le cas où on va demander l'ouverture de porte, on peut se retrouver avec des retours de courant et ça peut foutre en rate votre installation. Donc, très important la diode de protection que ce soit même pour les gâches ou pour les ventouses. C'est ce qu'on vous préconise. Donc, pareil, après vous pouvez rajouter le modem 4G, etc. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, on va passer sur le schéma de raccordement sans centrale cette fois-ci. Donc, du coup, si vous n'avez pas de centrale, vous allez pouvoir être obligé de pouvoir utiliser les relais de la platine. Donc là, par exemple, on a une gâche à impulsion et vous allez donc pouvoir raccorder le plus de la gâche sur le NO. C'est exactement en fait le même schéma de raccordement. Ça ne va pas passer par la centrale, on va passer par la platine. Donc, le plus de la gâche qui va être sur le NO du premier relais. Le commun du premier relais va aller sur le plus de l'alimentation et le moins de la ligne qui va aller sur le moins de la gâche. Pareil, on va aussi séparer les alimentations. Donc, alimentation pour la gâche, alimentation pour la platine. Votre bouton poussoir, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir le relier sur l'entrée 1 ou l'entrée 2. Vous allez relier le 0V et l'entrée 1. Et quand on va faire le chart entre le 0 et l'entrée 1, on peut demander l'ouverture de porte. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des entrées totalement programmables. Et pareil, le bus de données qui va aller sur tous les autres équipements. Ce n'est pas parce que vous avez de centrale que vous ne pouvez pas raccorder les autres équipements sur le bus. Donc, vous pouvez tout à fait raccorder les autres équipements, que ce soit la centrale, un portacode, un portaclet, sur le bus de données, en respectant la polarité. Et pareil avec la ventouse. Donc, ça, c'est exactement pareil que sur la centrale. Qu'avec la centrale, pardon. Donc là, on est juste sur un schéma sans centrale. Pareil, le bus de la ligne qui va aller sur le bouton. On ressort du bouton pour aller sur le commun du relais 1. Et du NF du relais 1, vous allez sur le plus de la ligne. Et le moins de la ligne va sur le moins de la ventouse. En séparant les alignes, bien sûr. Donc là, on va rentrer sur le guide de mise en service sur la platine 4G. Donc, quand vous allez poser votre platine 4G, vous allez pouvoir, notamment, jouer un peu avec cette platine pour pouvoir entrer dans l'impo système, etc. Pour faire des manipulations avant l'installation. Donc, pour accéder à l'interface de maintenance de la platine, vous allez juste être composé 66, 725, 79. Vous allez pouvoir rentrer dans un menu et pouvoir naviguer dans l'interface SV de la platine. Donc là, on va vous montrer éventuellement comment vérifier la connexion sur votre platine. Donc, pour ça, vous tapez le code. Vous allez rentrer dans le menu qui s'appelle ETA. Donc, vous allez appuyer sur la touche 1. Et vous allez ensuite, il va vous afficher en fait le menu ETA. Et vous allez passer au deuxième écran jusqu'à trouver le niveau de réception. Donc, le niveau de réception va varier plus ou moins, ça dépend en fait de là où vous sera posé votre platine, si vous l'avez capté ou pas. Et ce qui est important de préciser, c'est que si le WAN n'est pas connecté, c'est que peut-être que vous n'avez pas mis la carte SIM. Ça peut arriver, oui. Ou alors, tout simplement, votre platine n'a pas de réseau. Donc, il faut vérifier la carte SIM si elle est bien insérée. Et si éventuellement, vous allez connecter une antenne décortée sur la platine, vérifier s'il est bien branché, s'il n'y a pas de faux contact dessus. On peut éventuellement faire un test de débit sur cette platine-là. C'est la nouveauté qu'on a avec la 4G Pro V2 et la 4G Mini. Puisque sur la première version d'Anti 4G, on ne l'avait pas. Vous pouvez faire un test de débit sur cette platine-là. Donc, pareil, vous composez le code 6672579. Vous allez atterrir sur le menu 2, test. Et vous allez pouvoir appuyer sur la touche 1 pour faire un test de débit. La platine va mouliner, va essayer de trouver le serveur et va vous dire si le résultat est mauvais, moyen, bon ou excellent. Donc là, justement, on va passer sur les résultats du test de débit. Donc, si vous utilisez l'antenne coudée sur la platine et que le résultat est écrit bon ou excellent, le signal est largement suffisant pour faire passer les appels vidéo. Donc ça, vous n'aurez pas de souci là-dessus. En revanche, si la platine vous indique mauvais ou moyen, il va falloir changer à mettre une antenne déportée. Donc, c'est une antenne déportée de 5 mètres. Vous pouvez avoir un kit qui vous permet d'avoir un petit connecteur qui vous permet de rallonger cette antenne-là. Vous pouvez la déporter jusqu'à 20 mètres, comme je l'avais dit précédemment. Si toutefois, en rajoutant l'antenne déportée, le réseau reste toujours en mauvais ou en moyen, vous pouvez éventuellement rajouter un routeur déporté, donc le fameux routeur qu'on a sur l'ancienne génération de 4G. Donc, même avec le routeur déporté, si malheureusement vous n'avez pas une bonne réception, il va falloir contacter l'outline directement au 01 49 62 dans 20, et vous faites la touche 3 pour nous avoir. Donc après, on va pouvoir vous guider sur exactement ce qui se passe sur votre installation, éventuellement la contrôler. Le but, ce n'est pas d'en arriver là, bien sûr. Donc, une fois que votre réseau est bon, vous allez ensuite pouvoir déclarer votre platine sur BatiConnect. Donc, pour ça justement, c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante, c'est toute la programmation qu'il y a sur BatiConnect. Donc, on va vous montrer les grandes lignes, comment créer un site, etc. On suppose qu'en fait, vous êtes nouveau sur l'interface et que je vous forme tout simplement. Donc, une fois que vous avez posé votre platine-là, il va falloir la déclarer sur BatiConnect. Et seulement après l'avoir déclaré, la platine va pouvoir se connecter et vous allez avoir vos noms, les badges enregistrés si vous en avez. Toute la proxy sera à l'intérieur. Ensuite, l'état de connexion de vos équipements. Ça, c'est aussi la nouveauté que vous avez sur cette platine-là, donc la 4G Pro et la 4G Mini. Vous pouvez tout simplement vérifier l'état de connexion de vos différents équipements, que ce soit la centrale, que ce soit les portes à code, récepteurs à chef ou porte à clé. Tout simplement, vous allez proposer le code, donc le code de mise en service et vous allez dans état. Donc, vous appuyez sur la touche 1 et vous faites suivant jusqu'à trouver centrale déclarée. Si vous en avez, pareil, porte à code déclarée, LHF déclarée ou porte à clé déclarée. Donc, vous allez pouvoir avoir en fait les centrales déclarées. Donc, centrale déclarée, c'est ce que vous avez déclaré sur le site AtiConnect. Et si la platine vous affiche actif avec le numéro correspondant à centrale déclarée, c'est que votre centrale est vue sur le bus. Sinon, la platine vous mettra non actif. À ce moment-là, il faudra soit vérifier le câblage, soit vérifier la programmation de l'équipement en question. Donc, que ce soit votre porte à code, soit votre code centrale. Si par exemple, vous avez en centrale déclarée 1, 2, 3 et que malheureusement, la 3 n'est pas vue sur le bus, il faudra vérifier le câblage du bus. Est-ce que c'est votre père qui pose problème ? Est-ce que vous n'avez pas programmé la centrale en adresse 3 ? Il faudra avoir tout ça. Donc, si l'équipement n'apparaît pas dans la centrale déclarée, vérifiez la configuration AtiConnect. Vérifiez que vous avez bien déclaré votre centrale ou votre porte à clés ou votre porte à code. Et si l'équipement apparaît inactif, comme je l'ai dit, vous vérifiez le câblage et vous vérifiez l'adresse. Ensuite, on va passer sur l'interface de gestion AtiConnect. Donc, la première fois que vous allez vous déclarer, si vous avez un compte pour la première fois, vous allez devoir créer un site. Donc, pour ça, vous vous connectez directement sur AtiConnect. Et vous avez ce bouton-là qui s'appelle Ajouter un site. Vous avez une petite fenêtre qui vous demande de rajouter toutes les informations de votre site. Donc, que ce soit le nom du site, le type de site et l'adresse du site. D'accord ? Dans le cas des Platines 4G, vous avez l'obligation de rajouter un numéro de contrat. Donc, vous avez normalement de livrer avec votre matériel un petit courrier avec notamment une carte SIM et la feuille du contrat. Et cette feuille du contrat se trouve en haut à droite. Vous avez un petit numéro. Vous allez pouvoir rentrer directement sur la Platine 4G. Donc, vous allez rentrer, comme je vous dis, les informations concernant votre site. Donc, si vous avez de la Platine 4G, vous allez pouvoir rajouter votre numéro de contrat. Et à droite, vous avez donc les paramètres matériels. Donc, si vous voulez activer, par exemple, l'anti-clonage de badges sur votre site, vous allez pouvoir l'activer. Vous pouvez interdire aussi les badges suspects, suspectés de copies. Et vous pouvez enregistrer les événements, activer la fonction mobile, etc. Donc, pour ça, il y a des tutoriels. Mais ça, on va en parler aussi à la fin de cette présentation-là. Juste la petite note, c'est que l'anti-clonage, lui, n'est pas compatible avec les badges de la concurrence. C'est pas fait pour. C'est fait uniquement avec les badges de Noralcy. Donc, KCP-8000, KCP-4000, etc. Tous les badges compatibles, MyFair. Ensuite, vous allez créer votre site. Vous allez pouvoir ajouter un bâtiment. Donc, en fait, c'est nécessaire dans la programmation. Vous ne pouvez pas déclarer votre matériel tout de suite. Vous êtes dans l'obligation, en fin de compte, de déclarer un bâtiment. Dans ce bâtiment-là, en fait, vous allez pouvoir injecter la programmation de tous vos appartements, que ce soit le nom de vos résidents ou les badges. En fait, vous allez retrouver toute la prog de votre site dans les bâtiments. Donc, si vous avez des bâtiments séparés, vous allez, en fin de compte, créer les bâtiments. Donc, par exemple, si vous avez bâtiment 14, bâtiment 15, bâtiment 16, vous allez créer un bâtiment à chaque fois. Et à date de ces bâtiments-là, vous allez pouvoir ajouter les appartements, c'est-à-dire toute la programmation, Monsieur Intel, Monsieur Bidule, etc. Et mettre les numéros de téléphone, le nom sur la patine et les badges. Donc, vous vous faites ajouter un bâtiment, vous rentrez le nom du bâtiment et vous mettez combien d'appartements vous pouvez créer. Alors, même si vous ne rajoutez pas d'appartements parce que, pour l'instant, vous n'avez pas toute la prog, vous pouvez le faire plus tard. Et ça, on va le voir aussi après. Donc, comme je vous le dis, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, la programmation sur bâtiment. Donc là, en fait, on est sur une installation qui est uniquement sur des badges. Donc, uniquement sur du contrôle d'accès. Donc, vous allez retrouver, en fait, dans chaque appartement. Donc, vous voyez appartement 101, appartement 102, appartement 103. Vous allez avoir, en point de compte, tous les badges. Donc, dans l'onglet titre et dans l'onglet répertoire, vous allez vous retrouver, en fait, avec tout le nom des résidents et des numéros de téléphone associés. Donc, voilà un petit peu à quoi ça doit ressembler, votre programmation. Ensuite, une fois que vous avez créé votre bâtiment, une fois que vous avez déclaré vos appartements, vous allez pouvoir déclarer votre platine sur bâtiment. Donc, pour ça, vous vous rendez directement dans l'onglet équipement et vous allez avoir un petit bouton qui va apparaître qui s'appelle ajouter un équipement. Donc, vous allez faire ajouter un équipement 4G mini, 4G pro. Vous cliquez sur plus et vous allez taper le numéro de série de la platine. Ce numéro de série, vous l'avez soit sur le carton, soit derrière la platine. Donc, vous rentrez le numéro de la platine, par exemple 0801-1, etc. Vous allez vous retrouver, en fait, sur une nouvelle page qui vous permet, en fait, tout simplement de configurer la platine. Donc, vous allez rajouter le nom, l'emplacement de la platine. Donc, vous allez sélectionner les bâtiments que vous avez créés. Vous allez mettre la platine dans le bâtiment à l'époque. Par exemple, si c'est la platine qui doit être au bâtiment 14, vous allez sélectionner dans l'emplacement bâtiment 14. Vous allez ensuite pouvoir définir le temps de communication maximum qui peut aller de 20 secondes jusqu'à 99 secondes. et vous pouvez éventuellement configurer la platine si, en cas de carte réseau, on ouvre la porte ou non pour éviter de bloquer les gens. Une fois que vous avez validé, vous allez vous retrouver dans l'onglet équipement avec votre platine 4G et votre centrale associée. Comme je vous l'ai dit, généralement sur les installations, vous avez donc une centrale. Il est possible éventuellement que cette centrale-là, pardon, on n'en veut pas tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de contrôle d'accès sur la platine. On veut juste la platine en elle-même. Donc, pour ça, on va devoir naviguer dans la configuration de la platine. Donc, pour ça, par contre, si vous cliquez sur le crayon qui est donc juste ici, vous allez cliquer soit sur le crayon qui est ici ou vous pouvez cliquer directement sur le lien de la platine. Donc, par exemple, on est sur l'installation qui n'a pas de centrale. Si on veut supprimer la centrale à déploie, il faut tout simplement se rendre dans les configurations de la platine. Donc, on va cliquer sur la platine. On va se retrouver donc dans l'interface de gestion de la platine. Donc, si toutefois, on ne veut pas la centrale, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est aller dans la principale. Donc, vous allez vous retrouver dans la configuration. Vous allez aller dans la porte principale. Si vous ne voulez pas de centrale, vous allez tout simplement cliquer la case ou l'installation pour la porte centrale. Il va vous demander de valider ou modifier le câblage si ce n'est pas déjà fait. Vous validez. Votre centrale sera supprimée. Dans cette même configuration de la porte principale, vous allez avoir le nom affiché sur l'application. Donc, vous pouvez notamment changer le nom qui va être affiché dans l'application portafone des résidents. Vous pouvez nommer ça, par exemple, porte rue. Un nom bien distinct, en tout cas, dans l'application. Donc, pour que les gens puissent se retrouver un petit peu à l'intérieur de l'application. Si notamment, vous avez plusieurs portes. Et vous pouvez régler la temporisation de la porte qui peut aller de impulsion jusqu'à 99 secondes. Pareil dans les modes de déclenchement. Vous allez pouvoir noter le nom à afficher sur l'application et sélectionner la touche qui va être affichée dans l'application portafone. Et si toutefois, le résident n'a pas l'application, il peut quand même déverrouiller depuis son téléphone classique, depuis un téléphone portable sans application, il n'y a pas de souci, même depuis un téléphone fixe. Pour ça, il va devoir, en fin de compte, appuyer sur la touche 5 ou sur la touche 2. Ces deux touches-là sont configurées d'office. Donc, si vous n'y touchez pas, le résident, dès qu'il est en communication, va appuyer sur la touche 5, ça va déverrouiller la porte. Et si toutefois, vous voulez rentrer un code clavier, vous pouvez rentrer ici, dans les configurations de la platine, pour rentrer un code clavier. Ah, pardon, j'avais un peu trop vite. Hop, voilà. Donc, pareil, si vous avez des relais auxiliaires, vous allez faire la même procédure pour pouvoir paramétrer vos relais. Donc, si vous avez votre code principale et que, par exemple, admettons, vous avez une platine 4G Pro V2 et que vous avez une centrale, vous avez donc deux relais qui sont totalement libres. Donc, ces relais-là, vous pouvez les configurer. Donc, vous vous rendez dans la configuration de la platine et vous allez dans son onglet qui s'appelle relais. Vous allez avoir la configuration du relais 1 et du relais 2. Donc, pareil, vous pouvez régler la temporisation de chaque porte. Vous allez avoir le mode de déclenchement conditionné. Donc, il va falloir sélectionner. De base, il n'est pas sélectionné. Vous allez dans l'application portafone et vous allez sélectionner, pareil, le nom affiché sur l'application et touche à déverrouiller. Donc, uniquement disponible avec la 4G Pro V2, si vous avez une centrale derrière, vous allez avoir le relais 2. Et c'est exactement la même chose pour configurer. Quand vous cliquez sur l'onglet répertoire, vous allez vous retrouver avec le nom des résidents. Donc, en globalité, tout ce qui sera affiché sur la platine. Dans l'onglet prestataire, vous allez voir, en fin de compte, tous les codes qui sont programmés en prestataire. Et vous avez l'onglet qui s'appelle outil mise à jour. Si vous êtes dans l'obligation de reconfigurer, par exemple, la complique de la platine. Ou si vous voulez renvoyer tous les noms, vous pouvez le faire depuis cette interface ici. Là, maintenant, on va rajouter de l'équipement derrière notre platine 4G. Donc, pour ça, vous allez donc cliquer sur l'onglet équipement, ajouter un équipement. Là, on va ajouter une centrale. Donc, une centrale de contrôle d'accès. Vous allez attirer sur la gestion de la centrale. Il vous faudra donc mettre le nom de la centrale. Donc là, on va l'appeler, par exemple, Vigite 4G Pro. Ou même, ça peut être Vigite 4G Pro, ça, ce que vous voulez. Vous allez choisir l'emplacement de la centrale. Donc, 4G Pro, SLEO, dans ce cas-là. Donc là, ça peut être, pareil, bâtiment 14, bâtiment 15. Important de souligner, il faudra donc cliquer le petit casque que vous avez ici pour désigner comme quoi que c'est la platine 4G. Donc, vous allez raccorder votre centrale sur la platine 4G. Vous allez sélectionner la centrale, la platine, pardon, que vous avez. L'adresse RS, elle va s'incrémenter automatiquement. Donc, elle va prendre l'adresse qui est non utilisée. Donc, la première adresse. Donc là, par exemple, si c'est l'adresse 2, l'adresse 3, l'adresse 4, il va vous le mettre automatiquement. Pareil, vous pouvez régler l'intemporalisation du relais. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi mettre l'entrée libre sur la centrale. Ça, on y reviendra après dans la programmation, notamment des Smetip. Avec l'onglet résident, on pourra revoir tous les batchs qui sont programmés dans la centrale. Et l'onglet prestataire, si vous avez des batchs prestataires. Donc, l'outil mise à jour, qui lui vous permet, donc, à être sur la platine 4G, reconfigurer la centrale, la vider ou renvoyer tous les batchs à l'intérieur. Le récepteur HF. C'est exactement la même chose que la centrale. De toute façon, la manière de programmer est exactement pareille. On va avoir quelques petites subtilités sur certains produits. Par exemple, sur le récepteur HF, pareil, on fait ajouter un récepteur HF. On va cliquer sur le plus. Vous allez donc rentrer le nom de votre récepteur HF. Donc, récepteur portail, etc. Vous allez définir l'emplacement de ce récepteur HF. Et vous allez pouvoir, pareil, comme sur la centrale, définir le point d'accès là où est relié votre récepteur HF, si c'est sur la platine 4G. Donc, là, pareil, vous allez cliquer sur platine 4G et sélectionner. Et l'adresse de bus, ça va s'incrémenter automatiquement. Sur les récepteurs HF, vous avez deux versions qui existent. Vous avez le récepteur avec un seul relais et vous avez le récepteur avec quatre relais. Si vous avez un récepteur avec quatre relais et que vous avez plusieurs portes qui sont cablées dessus, vous allez vous rendre dans l'onglet qui s'appelle relais. Dans le bouton de la télécommande, si vous voulez, par exemple, que les quatre boutons de la télécommande puissent activer indépendamment les relais du récepteur HF, vous allez définir chaque bouton active son relais. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton 1, ça déverrouille le relais 1. Si j'appuie sur le bouton 4, ça déverrouille le relais 4. Au contraire, après, si on a, par exemple, un récepteur HF avec un seul relais, on peut dire comme quoi que tous les boutons de la télécommande activent le relais 1. À ce moment-là, si vous cliquez sur chaque bouton active son relais, vous allez vous retrouver avec les configurations des quatre relais. Pareil, vous pouvez régler la temporisation et mettre une entrée libre si vous le souhaitez. Pareil, c'est exactement la même chose que sur la centrale, avec notamment titre autorisé et prestataire. Vous allez vous retrouver avec toutes les télécommandes que vous avez programmées dans titre autorisé, donc toutes les télécommandes résidentes. Et dans prestataire, pareil, vous allez vous retrouver avec toutes les télécommandes que vous avez programmées dans prestataire. Et pareil, l'outil mise à jour, c'est exactement pareil. Pardon, je suis passé trop vite. Reconfigurer un récepteur HF, vider un récepteur HF ou renvoyer toutes les télécommandes. Dans le portacode, ça va être exactement la même chose. Vous allez faire ajouter un équipement, portacode, et vous cliquez sur le plus. Dans la gestion du portacode, vous allez pouvoir entrer le nom de votre portacode, sa désignation. Vous allez rentrer l'emplacement, donc où va se trouver votre portacode. Vous allez sélectionner le point d'accès. Vous allez cliquer sur Platine 4G et sélectionner la platine là où votre portacode sera relié. Et vous allez ensuite choisir l'adresse RS ou alors elle sera incrémentée automatiquement, selon ce que vous avez défini. Pareil, vous avez aussi un autre onglet qui s'appelle relais. Vous avez deux relais sur le récepteur HF qui sont totalement programmables. Donc, vous pouvez définir la temporisation comme sur tous les autres produits. Donc, il peut aller d'impulsion jusqu'à 49 secondes. Et ensuite, vous allez pouvoir vous retrouver sur les codes autorisés. Donc, si vous voulez ajouter un code résident sur le clavier codé, vous allez faire tout simplement le petit bouton qui s'appelle ajouter un code résident. Le bouton qui s'appelle ajouter un code résident, vous cliquez et vous rentrez votre portacode. Vous dites, ça active le relais 1, le relais 2 ou les deux comme vous voulez. Et vous allez en fait retrouver toute la liste de vos codes ici, que ce soit prestataire ou code résident. Et une fois qu'après, vous avez rentré tous ces codes là, vous pouvez ensuite envoyer la mise à jour. Par exemple, s'il y a des mises à jour qui sont terminées avec erreur, vous pouvez la relancer en cliquant sur reconfigurer. Donc, pour envoyer toute la configuration du portacode ou bien renvoyer tous les codes. Donc là, ensuite, on va passer sur la partie profil d'accès. Donc, une fois qu'on a programmé tous nos équipements, qu'on a mis notre platine, notre centrale, etc. On va pouvoir définir, par exemple, les résidents au bâtiment A, au bâtiment B, au bâtiment C, ils auront tel accès. Donc, normalement, quand on déclare un équipement sur chacun des bâtiments, il est automatiquement incrémenté dans le profil du bâtiment. Donc, c'est-à-dire que, en gros, si je programme Monsieur Dupont au bâtiment A, il va se retrouver avec les accès qu'on aura déclarés dans le bâtiment A. Donc, c'est-à-dire tous les équipements qu'on aura déclarés dans ce bâtiment. Donc, pour ça, vous avez en fait des petits boutons qui se trouvent en haut à droite de Baticonect. Et ce qui va nous intéresser, c'est le bouton Carbonum avec les deux petits points. Si vous avez besoin de modifier les profils, vous allez cliquer sur le crayon correspondant. Et si vous avez besoin de rajouter un profil, vous cliquez sur rajouter un profil. Donc, pour ça, vous allez vous retrouver sur la configuration du profil et pouvoir lui attribuer un nom pour pouvoir les différencier des autres profils. En fin de compte, vous allez cocher, si c'est par exemple pour afficher le nom sur la platine, vous allez, par exemple, vous avez, je ne sais pas, une entrée principale et des entrées de bâtiment. Vous allez pouvoir cocher dans l'onglet affichage sur la platine, toutes les platines que vous voulez. Donc, vous voulez que le nom soit affiché. Pareil pour les badges. Si vous voulez que les résidents du bâtiment A puissent ouvrir certaines portes en plus, vous pouvez donc le faire dans la colonne accès par badge ou télécommande. Pareil, dans l'ouverture par appel depuis l'application, c'est-à-dire que ce soit par l'application PortaFab ou par l'appel audio standard, on peut autoriser les résidents à déverrouiller certains relais, que ce soit le relais de la porte principale qui est automatiquement sélectionné et les relais secondaires si vous les avez. Et après, si vous avez activé la fonction accès mobile sur BatiConnect, vous pouvez donc cocher les cases qui se trouvent dans cette partie-là, la partie qui est ici. Donc, en cochant les cases, vous allez permettre au résident de pouvoir déverrouiller sans appel téléphonique, c'est-à-dire que le résident va ouvrir son application et va pouvoir ouvrir les portes que vous lui avez sélectionnées. Donc, voilà en gros comment on configure un profil ou comment on ajoute, c'est pareil. Pour autant préciser aussi, vous pouvez aussi ajouter une semaine-type, c'est-à-dire que si vous avez des noms à faire afficher de telle heure à telle heure ou restreindre des accès par badge de telle heure à telle heure, vous pouvez le mettre tout simplement dans la semaine-type. Vous ne pouvez pas s'y configurer en tout temps, c'est-à-dire que le nom est affiché en H24 et badge aussi, mais vous pouvez également mettre une semaine-type justement pour faire du contrôle d'accès. important de préciser par badge, vous n'avez que la semaine-type 1 et 2 qui sont compatibles avec les badges pour la restriction sur semaine-type. Si vous avez besoin par exemple de faire afficher tel nom et tel nom de telle heure à telle heure, vous pouvez utiliser les vies semaine-type sur Matiponet qui n'ont aucun problème. Ensuite, on va se retrouver donc du coup sur comment ajouter un nom, comment supprimer un nom ou comment modifier un nom. Donc là, ce qui est important de préciser, c'est qu'avant de rajouter un nom, il va falloir rajouter le numéro de téléphone. Donc pour ça, on va se retrouver dans l'onglet bâtiment. On va rentrer dans le bâtiment en question et on va rentrer dans l'appartement qui nous intéresse. On va le créer. Vous cliquez sur bâtiment, vous cliquez sur l'appartement modifié. Donc ça, vous cliquez dans l'onglet appartement ou vous cliquez sur le crayon. C'est pareil, ça vous ramène sur la même page. Donc vous allez vous retrouver dans la gestion d'appartement. Vous allez cliquer dans l'onglet téléphone. Pour ajouter un nouveau numéro de téléphone, vous pourrez ajouter un numéro supplémentaire. Vous cliquez sur ajouter un numéro de téléphone pour ajouter le numéro sans le zéro devant. Donc si c'est un numéro français, vous allez taper par exemple que ce soit 06, vous allez taper 6. 6, le numéro de téléphone qui suit par exemple. Comme vous avez déjà l'indicatif qui est déjà présent, vous allez rajouter le numéro sans le zéro devant vu qu'il y a déjà l'indicatif. Vous cliquez sur valider. Ça va rajouter votre numéro de téléphone. Si vous voulez modifier, vous faites le petit crayon sur le numéro que vous avez déjà déclaré. et vous modifiez votre numéro. Vous voyez le numéro à sévère sans le zéro devant. Si vous voulez supprimer, ce qu'il va falloir faire en fin de compte, c'est aller dans le répertoire de nom, là où votre nom sera déclaré. Je vais vous montrer après comment programmer un nom. Vous cliquez sur modifier sur le nom. Vous allez en fin de compte dissocier le numéro de téléphone du résident. Si le résident n'a plus de numéro de téléphone, il faudra cliquer sur utiliser pour une installation filaire MPH300 ou sans numéro de téléphone. Parce que quand vous allez cliquer sur valider, le petit collègue va vous faire une erreur. Il va vous dire que vous n'avez pas sélectionné le numéro. Donc, il faudra lui faire comprendre que votre nom, il n'a pas de numéro de téléphone pour l'instant. Si vous voulez supprimer, vous allez ensuite après être dans téléphone. vous cliquez sur la corde veille. Ensuite, pour ajouter un nom sur l'interface, vous allez cliquer sur le bâtiment, pareil sur l'appartement, comme pour le numéro de téléphone. Vous allez vous retrouver sur la gestion d'appartement. Vous allez dans le répertoire de nom. Donc, vous allez cliquer sur rajouter un résident. Si vous voulez rajouter un nouveau nom, vous allez atterrir du coup sur la petite fenêtre répertoire de nom où vous allez pouvoir rajouter votre nom sur l'interface. Donc, vous allez mettre le nom de la personne. Le profil de base, il va se mettre dans le profil du bâtiment qui est source. Par exemple, vous êtes en bâtiment A et que vous voulez rajouter un nom, il va vous mettre tout de suite normalement le profil du bâtiment A. Si vous voulez mettre un autre profil, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Vous cliquez sur le petit bouton que vous avez ici, le petit i. Le petit bouton pour les informations. Il vous fait un rappel de ce que comprend le profil. Donc, sur quel nom, sur quel patine sera affiché le nom, quel accès aura le badge, etc. Et vous allez ensuite pouvoir rajouter les numéros que vous avez déclarés. Donc, dans l'onglet téléphone. Donc là, vous allez pouvoir accrocher en 20 minutes les numéros de téléphone. Ensuite, une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur votre idée. Et si vous voulez modifier un nom, ce n'est pas bien compliqué. Onglet répertoire de nom. Vous cliquez sur le crayon modifié. Et vous modifiez le nom. Ou les numéros de téléphone. Si vous avez fait une modification sur le numéro de téléphone. Vous modifiez le numéro de téléphone. Donc, à sélectionner. Et si vous voulez supprimer le nom. Vous cliquez sur la corbeille et ça vous supprime le nom. Là, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, ça c'est pour ajouter les badges. Donc, badges ou télécommandes. Ça dépend. C'est ce que vous voulez. Vous cliquez sur bâtiment. Vous allez rentrer dans l'onglet appartement. Si vous allez dans l'onglet titres. Vous allez faire tout simplement ajouter des titres. Ce qui vous permettra de pouvoir programmer les badges des résidents. Et ensuite, vous allez rentrer dans la petite configuration pour ajouter des titres. Vous allez pouvoir définir le type de titre. Si c'est une télécommande, un badge ou un badge bi-technologie. Donc, il fait télécommande et badge. Vous allez ensuite lui définir le profil d'accès. Donc, de base, comme je vous l'ai dit, c'est le profil du bâtiment. Donc, ça ne change pas. Ensuite, si vous avez des badges de KCP 8000 ou KCP 4000. Donc, il y a un numéro à 10 termes. Vous allez devoir rentrer les 5 premiers numéros que vous voyez ici dans le site. D'accord ? Et dans le premier titre, vous allez rentrer les 5 derniers. Si vous avez des numéros qui suivent et que, par exemple, vous voulez rajouter, je ne sais pas, 4 badges ou 4 télécommandes d'appartement, vous pouvez tout à fait le faire. Il faut aller dans nombre de titres à générer et vous incrémentez automatiquement le nombre de titres que vous souhaitez mettre dans l'appartement. Donc, on met 4 ou 5. Et ça va incrémenter automatiquement avec le même profil les badges ou les télécommandes que vous rajoutez. Pareil, si vous avez des badges MyFair ou KCP 6000. Donc, les badges de Turquoise qui étaient utilisés à l'époque pour la lecture-écriture, vous pouvez le faire. Donc, c'est un numéro à 8 termes avec des lettres et des chiffres à l'intérieur. Vous allez tout simplement les rentrer dans cet encadré-là. Il va automatiquement vous valider une fois que le numéro sera correct. Et vous le rajoutez directement dans l'appartement. Si vous avez besoin de modifier un titre, vous allez dans l'onglet titre. Vous sélectionnez le titre que vous voulez modifier. Vous allez modifier le numéro, par exemple, s'il y a besoin. Et éventuellement, le profil d'accès, si vous avez besoin aussi. Et si vous voulez le supprimer, tout simplement, vous cliquez sur la corbeille. Ensuite, on va voir la programmation des prestataires émission. Donc, comment programmer un prestataire ? Dans MatiConnect, vous avez le grand onglet qui s'appelle l'onglet site. Et vous avez un grand onglet aussi qui s'appelle prestataire émission. Donc, cette programmation prestataire va permettre au gestionnaire de pouvoir programmer les différents intervenants qui pourraient intervenir sur leur site. Donc, le gestionnaire va lui offrir un badge qui va être programmé dans le prestataire. Et ce prestataire là va avoir des restrictions dans la journée. Il sera par exemple programmé à partir d'une date. Il aura une date de validité. Il pourrait rentrer uniquement par exemple de 10h à midi ou de 14h à 17h sur tout l'ensemble du site. C'est un onglet à part. Il est différent de l'onglet résident justement parce que chaque prestataire pourra avoir des accès différents. Donc, vous avez tout simplement cliqué dans l'onglet prestataire émission. Et pour ajouter un prestataire, vous ajoutez tout simplement un prestataire en cliquant sur le bouton. Vous allez rentrer les coordonnées du prestataire. Donc là, ça c'est pour rentrer entre guillemets la société. Donc, par exemple, vous faites ajouter un prestataire. Voilà, on va mettre société Noralcy, Dolmeda, avec le numéro de téléphone et l'adresse mail par exemple. Et vous cliquez sur valider. Donc ça, ça va rajouter votre prestataire. Ensuite, ce qu'il faudra faire pour pouvoir programmer un prestataire entre guillemets. Donc, programmer un badge, un nom. Alors, pas de nom mais plutôt un accès par téléphone par exemple. Vous allez en fin de compte devoir créer des missions. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur la case ajouter une mission. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez rentrer les champs de l'émission. Donc, le nom de l'émission par exemple. Si c'est un dépannage pour un poulombier, etc. Vous savez le différencier. Et vous avez la date de validité. Donc, du, par exemple, du la date d'aujourd'hui jusqu'au, par exemple, si le prestataire doit intervenir que pour un mois sur le site, vous lui mettez tant quoi que son badge ou son accès ne durera que un mois ou un an, ça dépend. Donc, surtout, ne pas oublier de valider et de renseigner sa date de validité. Sinon, votre badge ne fonctionnera pas. Vous allez rentrer le nom de l'intervenant et l'adresse mail. Et là, vous allez vous retrouver donc dans le résumé d'accès. Donc, ce qu'il y a le droit de faire votre prestataire. D'accord ? Ensuite, on va donc rentrer dans l'onglet Smeltip. Donc ça, l'onglet Smeltip, il vous permettra sur chacun de vos sites. Par exemple, si vous avez un prestataire qui rentre sur plusieurs de vos sites, de lui restreindre l'accès par code, par téléphone, par badge ou par télécommande. Donc, vous allez dans l'onglet Smeltip et vous allez sélectionner la Smeltip qui vous intéresse. Donc là, par exemple, j'ai créé une Smeltip qui s'appelle Accès par badge de 8h à 17h du lundi au vendredi. D'accord ? Les Smeltip, elles se définissent dans la programmation du site. Donc, avec le petit bouton que vous avez ici, qui est un petit calendrier, en fait, qui se trouve à côté du bouton du profil, qui se trouve ici. Donc, vous pourrez définir les semaines ici. Et ensuite, après, vous allez dans l'onglet prestataire et vous définissez la Smeltip. D'accord ? Une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez défini votre Smeltip, vous allez, si vous avez par exemple un porte-à-clé, vous pouvez par exemple octroyer au prestataire de récupérer des badges dans votre porte-à-clé. Tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez dans l'onglet Accès porte-à-clé. Vous allez rentrer le code pour porte-à-clé. Par exemple, si c'est le code 1515, pour exemple. Et vous allez ensuite sélectionner le porte-à-clé qui vous intéresse. Et vous allez, par exemple, octroyer au prestataire, s'il doit avoir toutes les clés du site, toutes les clés du porte-à-clé, vous pouvez autoriser les trousseaux que vous allez pouvoir cocher tout simplement ici. Ensuite, ce qu'il faudra faire, petite subtilité sur le porte-à-clé. Une fois que vous avez rentré votre code, que vous êtes programmé dans Accès porte-à-clé, il faudra, en fin de compte, définir là où vous allez rentrer votre code. Donc, sur votre porte-à-code ou sur votre platine. Par exemple, je veux que le code 1515 fonctionne sur la platine pour ouvrir le porte-à-clé. Je vais me rendre dans l'onglet par code et je vais cliquer uniquement sur la platine sans renseigner le code qui se trouve ici. Ça, c'est le code pour ouverture de porte. Donc, ce qu'on veut, c'est ouvrir le porte-à-clé. Donc, je rentre mon code dans le porte-à-clé. Je clique sur le porte-à-clé. Je clique les trousseaux que je veux et je désigne la platine que je veux programmer ou le porte-à-code pour entrer le code. Ça va ? Ensuite, Excusez-moi. Par code, voilà. Donc là, par exemple, je veux octroyer un code pour une société. Donc, voilà. Je vais octroyer, par exemple, le code 5252 pour pouvoir ouvrir, admettons, un porte-à-code ou pareil, une platine. Donc, je rentre le code dans le code d'accès porte et je vais tout simplement sélectionner les platines. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que ça ne dédouvrira uniquement le premier relais. Vous n'avez pas la possibilité dans l'onglet prestataire de pouvoir déverrouiller les autres relais, tout simplement. Vous ne pouvez pas ouvrir, par exemple, le relais octiliaire 1 ou le relais octiliaire 2. Vous êtes obligé, en fait, d'ouvrir la porte principale avec ce code-là. D'accord ? Une fois que vous voulez rentrer, vous validez et vous avez programmé votre code prestataire. Ensuite, par téléphone, donc ça, c'est juste, je préfère, voilà, au moins vous montrer la fonctionnalité du prestataire. Par téléphone, en fait, vous pouvez faire de l'ouverture sur appel. C'est uniquement disponible pour la platine modem et platine 3G. On sort un peu du sujet, mais c'est pour vous montrer comment on programme, si vous avez besoin, par hasard, de programmer l'onglet par téléphone, donc pour faire des ouvertures par appel. Tout simplement, ce que vous faites, vous allez dans l'onglet par téléphone, vous rajoutez le numéro de l'intervenant, pareil, c'est un 0 devant, vu que vous avez déjà l'indicatif, et vous allez sélectionner les équipements qui vous intéressent. Si c'est, par exemple, le modem, la platine 3G, etc. Et vous allez sélectionner les relais qui vous intéressent. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire déclencher le relais de mon modem, je peux. Si je veux faire déclencher le relais de ma platine 3G, je peux. Donc, tout simplement, je vais rentrer le numéro de l'intervenant et je rajoute, enfin, je clique tout simplement sur le relais qui m'intéresse. Petite note à faire aussi, si vous avez un modem dans votre gestion, vous pouvez, en fin de compte, si vous avez des centrales derrière, par exemple, de pouvoir déclencher par l'ouverture, enfin, par l'appel, l'ouverture de ce relais-là. Donc, vous pouvez déclencher 4 relais par modem maximum. Donc, si vous avez, par exemple, le relais du modem à faire déclencher ou le relais de la centrale ou du portacode, par exemple, à faire déclencher, vous pouvez le faire. Vous pouvez uniquement débloquer 4 relais maximum en même temps. C'est-à-dire que quand le prestataire va appeler, il appelle le modem à ce numéro que vous voyez ici, ou celui-là, ça dépend. Et il va permettre, en fin de compte, de pouvoir déverrouiller tous les équipements que vous avez ici. que vous avez sélectionnés. Donc, ça, c'est pour l'onglet par téléphone. Maintenant, si je veux programmer une télécommande pour l'ouverture de mes récepteurs à chef, je vais tout simplement dans par télécommande. Je vais sélectionner tout simplement le récepteur à chef qui m'intéresse. Donc, on va lui octroyer les boutons de la télécommande qu'on souhaite faire déverrouiller par la télécommande, si c'est uniquement le premier bouton, le deuxième bouton, le troisième bouton, etc. Si c'est uniquement un accès par télécommande, on va juste cocher à chef seul. Si c'est une télécommande qui fait aussi bi-techno, on va tout simplement cliquer sur bi-technologie. On va rentrer le numéro, bien évidemment, de la télécommande qu'on voit ici. Et quand on va cliquer sur bi-techno, vous allez avoir les centrales qui vont apparaître. Donc, ces centrales-là, vous pouvez les cocher aussi pour l'ouverture des centrales. Par exemple, si ma télécommande, je veux qu'elle fonctionne aussi sur les lecteurs digiques, je peux. Il faut tout simplement cliquer sur bi-techno et vous rajouter ensuite après les accès que vous voulez dans l'onglet prestataire. Tout simplement, dans les différents accès que vous avez ici. Donc, central ou récepteur à chef. Donc, si j'ai un badge seul, un badge simple que je souhaite programmer en prestataire, je vais dans l'onglet par badge, je rajoute le numéro du prestataire, donc le numéro du badge, et je vais tout simplement lui octroyer les accès. Ensuite, on va passer, donc ça c'est pour la partie prestataire. C'est globalement ce qu'on peut faire dans l'onglet prestataire. Et on va voir aussi la fonctionnalité des alarmes. C'est une toute nouvelle fonctionnalité qu'on a mis en place sur MatiConnect. C'est la gestion des alarmes. Il est possible maintenant de pouvoir activer des alarmes grâce au platine, notamment sur la platine 4G. Donc, pour vous présenter cette fonctionnalité, il existe six types d'alarme sur MatiConnect. Donc, soit vous avez les fractions de porte, c'est-à-dire que si par exemple, quelqu'un vient à s'introduire dans la résidence sans même avoir d'accès, c'est-à-dire qu'il n'a pas tapé le code, il n'a pas fait d'ouverture de porte, il n'est pas passé par l'appel. Donc, s'il ouvre la porte sans permission du lecteur de badge ou de la platine, l'alarme est automatiquement déclenchée. Donc, c'est une alarme qui est discrète. C'est-à-dire que le gestionnaire va se retrouver notifié par mail et par MatiConnect de l'effraction de porte. L'alarme de porte restée ouverte. Donc, pareil, si on déclenche l'ouverture des portes, mais que la porte est restée ouverte après un certain délai, l'alarme va se déclencher pour tout simplement dire au gestionnaire, voilà, la porte à tel accès est restée ouverte. Donc, il faudra identifier s'il n'y a pas un problème ou quoi que ce soit. L'alarme sur l'équipement tiers. Pareil, c'est quasiment la même chose que la porte restée ouverte. C'est la même configuration. Mais là, par exemple, si vous avez une centrale d'incendie, vous pouvez éventuellement et que votre centrale d'incendie vous permet, par exemple, d'avoir un contact sec, au cas où si l'alarme se déclenche, ça va envoyer un contact. On peut éventuellement raccorder ça sur la platine et le gestionnaire se retrouve notifié sur MatiConnect et par mail. L'alarme sur le porte à clés. Donc, si on a des porte à clés, on peut éventuellement déclencher des alarmes. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si un résident prend un mauvais trousseau ou qu'il se trompe de trousseau ou qu'il fait une effraction ou qu'il y a une effraction sur le porte à clés, donc quelqu'un réussit à ouvrir le porte à clés ou que le porte à clés reste ouvert, l'alarme est automatiquement déclenchée. Donc, ça, ça va vous définir et ça, on verra après. L'alarme anticopie de badge. Donc, cette alarme d'anticopie de badge, lorsque il y a un résident qui va passer un badge suspecté de copie, l'alarme, elle est automatiquement déclenchée. Donc, c'est-à-dire que dans les événements et par mail, vous allez vous retrouver avec un mec qui va vous dire voilà, il y a un résident qui a passé un badge cloné, vérifiez exactement qui c'est. Et dans les événements, vous allez pouvoir voir qui a passé le badge cloné. Ensuite, vous avez l'alarme. Alors, celle-là, elle est automatique. Elle est pour toutes les platines 4G. Les équipements absents sur le bus. Donc, si vous avez une rupture de bus sur l'un de vos équipements, que ce soit à la centrale, porte à code, récepteur à chef, il y aura une alarme qui sera déclenchée et qui va prévenir le gestionnaire comme quoi qu'il y a tel équipement qui ne répond plus sur le bus. Donc, il faudra l'intervention du prestataire éventuellement pour corriger ce problème-là. Ensuite, donc ça, c'est la présentation en gros des différentes alarmes qu'on peut avoir sur tous les GSM. Donc, vous avez le modem, la platine 3G et les deux platines 4G. Donc, l'ancienne génération et la nouvelle. Donc, sur le modem, vous voyez qu'on ne peut faire que des alarmes porte à clé et anti-copies. Et sur la platine 3G, vous avez accès à l'alarme porte restée ouverte et fraction équipementière et le porte à clé anti-copies ne permettront pas de notifier en direct le gestionnaire. si, par exemple, il y a une intrusion sur la porte à clé ou s'il y a une copy patch qui a été effectuée. Par contre, sur le platine 3G, tous ces scénarios-là que vous allez pouvoir configurer vont être diffusés en direct sur la boîte mail du gestionnaire. C'est-à-dire que, par exemple, si la porte est restée ouverte, le gestionnaire va se retrouver avec un mail en lui disant la porte est restée ouverte. Et à l'instant, il est notifié dès même lorsqu'il y a un événement qui se produit. Donc, comment paramétrer une alarme ? Tout ça, on va pouvoir le faire directement sur la configuration de la platine. Donc là, on va prendre l'exemple de la platine vu qu'on traite le sujet de la platine. Donc, tout simplement, si je veux activer les alarmes sur ma platine, je vais me rendre dans la configuration de la platine et je vais aller dans l'onglet Entrée et je vais tout simplement sélectionner Non Utilisé dans le type d'entrée. Pourquoi ? Parce que vous avez tout simplement dans les types d'entrée, vous avez l'appel direct, l'ouverture de porte et vous avez une autre option qui s'appelle Non Utilisé. Quand vous déclarez votre entrée comme Non Utilisé, vous allez pouvoir, en fin de compte, pouvoir rajouter cette fonctionnalité alarme sur notre entrée, que ce soit l'entrée 1 ou l'entrée 2. D'accord ? Donc là, pour exemple, comme je vous le montre, sur l'entrée 2, on a défini comme quoi il y aurait un bouton qui permettra d'ouvrir le relais. Le relais principal, par exemple. Mais si je veux que l'entrée 1, je vais mettre un contact de porte sur l'entrée 1, je peux tout à fait le faire. Il faut tout simplement déclarer Non Utilisé dans le type de l'entrée 1. Donc, pour rappel, sur la carte électronique de la platine, le bornier d'entrée 1 et d'entrée 2 se trouve à gauche de la carte électronique et vous allez relier votre 0V et l'entrée 1. Donc, il faut que ça soit, en fin de compte, un contact sec, un contact sans polarité, sans tension. Ensuite, si je veux accéder dans les paramètres d'alarme, je vais tout simplement cliquer dans le petit point d'exclamation avec le triangle qui se trouve pareil à côté des boutons que vous avez dans les profils d'accès pour pouvoir tout simplement créer des scénarios d'alarme. Donc, vous allez ensuite créer un nouveau scénario d'alarme. C'est ce que vous voulez faire. Et vous avez donc le choix entre 5 types de scénarios. Donc, porte restée ouverte et fraction de porte, alarmes sur l'équipement tiers, porte à clé et la copie de page. D'accord ? Donc, on a également, du coup, comme je vous le dis, la possibilité d'envoyer un mail au gestionnaire. Donc, on va pouvoir, en fin de compte, désigner les adresses mail à qui va être envoyé l'alerte lorsqu'il va y avoir tel événement qui va se produire. Donc, on va sélectionner les adresses mail dans les désignataires enregistrés. Dans les autres désignataires, si on a envie, par exemple, de mettre une autre adresse mail, on peut le faire. Il faut tout simplement saisir l'adresse mail et vous valider. Donc là, on va voir, par exemple, si, par exemple, j'ai envie de mettre un contact de porte parce que je sais qu'il y a du squat et qu'il y en a qui arrivent à ouvrir la porte, par exemple, en due sécurité, si jamais il y en a qui trouverait le moyen d'ouvrir la porte, on peut mettre une alarme pour l'effraction de porte. Donc, vous choisissez effraction de porte pour le type d'alarme. D'accord ? Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner le type de contact de votre contact de porte. Donc, soit c'est un contact T2, soit c'est un contact TNF. Vous pouvez ensuite modifier le texte que vous avez dans le corps du scénario que vous allez pouvoir modifier. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez pouvoir dire voilà, il y a une effraction de porte sur le bâtiment A. « Merci de vérifier la porte du bâtiment A », par exemple. Donc, ça, ce mail-là sera envoyé. Le scénario se produira. Ce message-là que vous allez pouvoir définir sur BatiConnect sera envoyé au mail que vous avez défini dans le destinataire, ici. D'accord ? Et vous allez choisir l'entrée où est reliée votre contact de porte. Donc, soit sur l'entrée 1, soit sur l'entrée 2. De toute façon, lui va vous le dire, BatiConnect. Si c'est brisé, c'est que vous ne pouvez pas le faire ou que vous n'avez pas configuré l'entrée pour pouvoir faire des alarmes. D'accord ? Donc là, par exemple, on a mis dans la configuration de la porte comme quoi c'était un type de contact en NO. Donc là, par exemple, si le contact n'est plus présent alors que l'ouverture de porte n'a pas été demandée, l'alarme va se déclencher et va notifier les gestionnaires. Ou le prestataire, ça dépend si vous voulez que ce soit le prestataire ou ceux qui sont au courant. Dans la porte restée ouverte, pareil, on va choisir le type de scénario. On va mettre la porte restée ouverte. On va choisir, pareil, notre type de contact. Donc, soit NO, soit NF. Sur la porte restée ouverte, on va pouvoir sélectionner la durée avant du déclenchement de l'alarme. Donc, soit 10 secondes, soit 15 secondes, soit 1 minute. Vous choisissez la durée du déclenchement comme vous voulez. Et pareil, vous allez pouvoir modifier le texte. qui sera apporté dans le scénario. Donc, pareil, porte restée ouverte. Baty Connect, il a détecté la porte qui restée ouverte au bâtiment A. Merci de sécuriser l'accès. Et vous allez, pareil, sélectionner l'entrée que vous souhaitez câbler votre contact de porte. Donc, soit sur l'entrée 1, soit sur l'entrée 2. Si l'entrée 1, elle a déjà été mise ou qu'elle a déjà été paramétrée par autre chose, vous mettez l'entrée 2, par exemple, si vous la définissez. Donc là, par exemple, j'ai un contact de porte en NF. Donc, c'est-à-dire que, en gros, on est obligé d'avoir le contact sur l'entrée pour dire à la fatigue qu'il n'y a pas de souci. Par contre, si le contact ne se fait plus, pardon, si le contact est encore présent pendant, on va dire là, par exemple, ces 10 secondes, après le basculement du relais, l'alarmée se déclenche. Donc, c'est-à-dire que avant que la porte se déclenche, du coup, on n'a pas de contact. Par contre, on en aura un si la porte reste ouverte. Donc, ça, après, ça dépend de votre contact de porte. Vous mettez l'ONF, ça dépend. Ensuite, vous avez l'alarme sur l'équipe entière. Donc, ça, c'est pareil, comme je vous l'ai dit, si vous avez autre qu'un contact de porte, par exemple, une centrale incendie qui est reliée sur vos entrées, vous pouvez mettre une alarme sur la platine. La platine saura avertir le gestionnaire. Donc, pour ça, vous allez mettre alarme sur l'équipe entière. On sélectionne les types de contact, donc l'ONF, soit une O, soit une F, c'est dur avant déclenchement de celle-ci. Vous mettez le nombre de secondes qui vous intéresse. Vous allez pouvoir ensuite modifier le texte qui sera envoyé au dessinateur dans le cas où l'alarme se déclenche. Donc, pareil, vous allez mettre les adresses mail que vous voulez et vous sélectionnez l'entrée où sera relié votre contact, sur l'entrée 1 ou sur l'entrée 2. D'accord ? Donc, c'est globalement la même chose pour tous. Pour programmer, que ce soit le fraction de porte, la porte restée ouverte ou l'alarme sur l'équipe entière, c'est globalement la même chose pour programmer. Pour le porte-à-clé, on va passer assez rapidement sur le porte-à-clé. Donc, vous avez plusieurs alarmes que vous pouvez mettre dans plusieurs scénarios. Soit le coffre est resté ouverte, soit une effraction, soit une détection de trousseau non conforme, des trousseaux incohérents, dépôt de trousseau, retrait, etc. Donc, ça, le gestionnaire, dès qu'il y a un événement, là où vous l'avez coché dans la configuration d'alarme, Baticonnet va vous prévenir. Donc, pareil, si vous voulez sélectionner les équipements concernés, vous allez sélectionner les portes à clé qui vous intéressent. Par exemple, j'ai un portes à clé au bâtiment A, je vais tout simplement cliquer sur la petite case activer l'alarme. Et dès qu'il y aura un événement qui va se passer sur le porte à clé, j'aurai sélectionné ici, Baticonnet va me prévenir. D'accord ? Vous sélectionnez les destinataires, ça, ça ne change pas. Bon, je vais revenir un petit peu trop vite. Voilà. Globalement, c'est exactement la même chose. On va voir aussi pour l'anticopie. Donc, l'anticopie, ce n'est pas bien compliqué. Si vous voulez mettre une alarme d'anticopie, vous allez dans le type d'alarme, vous mettez anticopie de badge. Vous allez mettre le scénario que vous voulez. Donc, par exemple, il y a un résident qui est passé avec un badge copié. Merci de vérifier auprès du résident la copie du badge, tout simplement. Et vous allez sélectionner les destinataires, donc les adressements qui vont vous souhaiter. Donc, que ce soit vous, soit le prestataire, etc. Important de noter, sur la 4G, il est d'office, cette alarme. Donc, si vous sélectionnez anticopie de badge et restriction par badge, enfin par badge copié même, vous aurez une alarme qui sera automatiquement déclenchée dans les événements. Et si vous voulez ensuite l'envoyer par mail, vous pouvez le faire. Il faudra tout simplement l'activer. Donc, scénario d'alarme. Vous mettez votre mail et vous le validez, tout simplement. D'accord ? Donc ça, c'était pour les alarmes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment programmer, via un fichier Excel, toute votre programmation sur BatiConnect. Parce que BatiConnect, c'est très intuitif. Mais pour gagner du temps, on peut éventuellement faire un fichier d'import. Donc, pour ça, vous allez avoir les différents boutons. Celui qui va nous intéresser, c'est le petit fichier Excel. Vous allez obtenir le fichier CSV exemple. Il faudra prendre ce fichier-là, vous le déchargez, et vous remplissez ce fichier d'exemple. Vous videz tout ce qui est à l'intérieur, sauf ce qu'on va voir, voilà. Donc, la première ligne avec les désignations de chaque colonne. Ça, vous ne le supprimez pas. Vous pouvez supprimer tout ce qui est à l'intérieur des autres cellules, sauf la première ligne. Vous allez rentrer, en fin de compte, toute votre programmation de temps. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez avoir, donc, dans la première colonne, bâtiment A, bâtiment B, etc. Vous allez rentrer le nom de vos appartements, les numéros, etc. Donc là, ça peut sembler un peu barbare, parce que si c'est la première fois qu'on fait du fichier d'import, effectivement, c'est des données en brut. Donc, certains n'ont peut-être pas l'habitude de voir ça comme ça. Par contre, ce n'est pas très compliqué en soi. Par exemple, si je veux faire une programmation dans un même bâtiment, je vais tout simplement recopier le même texte dans la colonne A, donc dans chaque ligne. Si je veux, par exemple, programmer, voilà, l'appartement est un appartement, je vais le retrouver, donc, avec bâtiment A, bâtiment A, bâtiment A, bâtiment A. Respecter, surtout, ce qui est important, de respecter la casse. Parce que sinon, il va vous recréer d'autres bâtiments derrière. Donc, vous faites un CTRL-C, CTRL-D, vous copiez-collez. Comme ça, au moment où vous êtes sûr que vous décline. D'accord ? Donc, ensuite, si je veux rentrer de nouvelles données dans un même appartement, ce qui est tout à fait possible, on a des badges différents, par exemple, pour le locataire. On va montrer les mêmes données dans la colonne A, B, C et D. Très important. Sinon, il va vous faire une erreur quand vous arrivez à emporter le fichier. Donc, très important, vous recopiez ces lignes-là. Par contre, ce qui va différer, bien évidemment, ce sera les colonnes qui seront après. Par exemple, numéro de téléphone, numéro de badge, etc. Par exemple, dans ce cas-là, on a décidé de mettre un numéro de badge différent. D'accord ? La colonne N et Q, donc numéro de badge et numéro de télécommande. Si on veut mettre, par exemple, si on veut incrémenter, parce qu'on a une boîte, voilà, on a plusieurs boîtes qui suivent et qu'on sait à qui on va les donner, vous pouvez incrémenter ce numéro. Donc, c'est-à-dire que si on a le numéro, voilà, 0, 887, 0, plus loin, 0, 0, 0, 1, donc qu'on va donner 3 badges aux résidents, on sait qu'on va lui donner 3 badges, le 1, le 2 et le 3. On peut incrémenter automatiquement les badges que vous allez mettre dans l'appartement et Baty Connect, lui, va pouvoir les incrémenter automatiquement dans la programmation des appartements. D'accord ? Donc, ça veut dire que là, par exemple, pour l'appartement de Julien, on va surtout être 3 badges, donc le 1, le 2, le 3, après le 4, le 5, le 6, etc., etc. Donc, pas besoin de rentrer à chaque fois le même numéro. Si c'est des badges qui suivent, vous rentrez tout simplement dans le premier numéro, vous défilez. Si vous avez des numéros de série différents, vous pouvez rentrer ici et il va reprendre à la suite. Pareil, si vous faites défiler. Pour les numéros de vie. D'accord ? Ensuite, ce qui est important de noter, c'est que quand vous rentrez votre numéro de téléphone, c'est surtout très important de ne pas rentrer le 0 devant. Vous rentrez, pareil, comme s'il y avait l'indicatif. Donc là, par exemple, ça serait 04, 78, 76, 51, 80. On supprime le 0 devant. D'accord ? Donc, voilà un peu à quoi ressemble le fichier d'import. Ce n'est pas très compliqué en soi pour un petit peu manipuler, mais avec un peu d'entraînement, ça se fait assez facilement. D'accord ? Donc là, ensuite, voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Si vous avez, par exemple, à votre disposition des tutoriels qui sont disponibles directement sur notre site noralsi.com ou sur YouTube, vous tapez tout simplement noralsi.com et vous allez vous retrouver toute la liste des tutoriels qui se retrouvent sur YouTube et sur notre site. Donc, pareil, vous avez tout ce que je vous ai dit, création de site, déclaré des équipements, profil d'accès d'affichage. Ça, je pense que c'est surtout très important de le faire partager, notamment pour les gestionnaires. Vous, vous êtes installateur, vous connaissez le produit, vous savez le manipuler. Le gestionnaire, lui, il ne sera pas forcément manipulé. Donc, vous pouvez les amener sur ces tutoriels et c'est des tutoriels qui sont très bien expliqués, très faciles à comprendre. Ça permet au gestionnaire de pouvoir se débrouiller sur MatyConnect tout seul. D'accord ? Et pareil, si vous avez besoin des notices produits, vous pouvez tout simplement vous rendre sur noralsi.com slash documentation et vous retrouvez toute la documentation de tous nos produits actuels, que ce soit la documentation commerciale, notices simplifiées, des programmations rapides. D'accord ? Donc, voilà. Maintenant, la présentation, elle se termine. Si vous avez des questions, il va rester peut-être encore un peu de temps. D'accord, ok. Bon. J'espère qu'en tout cas, la personne qui est derrière a pu répondre à tous vos messages. Si jamais vous avez d'autres questions, vous avez nos coordonnées qui sont en bas. Donc, 01 49 62 20 20. Pour joindre le SAV, c'est donc le choix 3 et le 2. Et pour joindre le upline, ça sera le choix 3 et le 1. D'accord ? Et pour toute autre question, si vous avez des questions, que ce soit sur le produit, la manière de programmer, etc. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à support.noratsi.com Voilà. Donc, cette présentation SHL, je suis prête. Voilà. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et en espérant pouvoir vous revoir bientôt sur le terrain, en train de poser nos produits et vous avoir bientôt au téléphone. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à vous. Et portez-vous bien et prenez soin de vous. de vous. Merci. 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 Merci.